Musique Bonjour et bienvenue à Tins l'Hermitage, je suis Alexandra, chargée de communication pour le pôle bœuf d'Agromousquetaires. Agromousquetaires c'est quoi ? C'est le pôle producteur du groupement Les Mousquetaires. Au quotidien c'est une soixantaine d'usines qui produisent des produits que vous pouvez retrouver chez Intermarché, Netto ou encore Bricomarché. Ainsi que ce soit des produits à base de poissons, à base de viande ou même des produits d'épicerie, tout ce que nous produisons est made in France. Nous sommes ici à Tins l'Hermitage dans une région qui est connue pour ses grands crus. La ville est seulement à 1h30 de la mer et à 1h des stations. Ça fait rêver non ? Je vous invite à découvrir avec moi les coulisses de fabrication de Saviel Tins l'Hermitage. Au programme, je vais vous présenter des outils de production pointus, mais surtout le savoir-faire de collaborateurs et de collaboratrices qui seront fiers de vous présenter leur métier. Je vous laisse me suivre. Bonjour Alexandra ! Bonjour ! Bienvenue à la Saviel de Tins. Merci ! Je te laisse me suivre. Alors Olivier, est-ce que tu peux me dire ici, qu'est-ce que l'on produit ? Alors on a deux grandes activités. On a une activité de fabrication de steaks hachés frais et on a une activité de transformation de produits élaborés. L'été, on vend beaucoup plus de brochettes et de saucisseries et l'hiver, on vend énormément de rôtis festifs et de paupiètes. L'activité de steaks hachés est quant à elle beaucoup plus régulière. Aujourd'hui, on sait que tout ce que nous produisons est made in France. Est-ce que tu peux me dire d'où viennent les matières premières ? Nos viandes viennent de nos deux abattoirs qui sont situés en Ile-et-Vélène et en Côte d'Armor. Tous ces produits élaborés qui sont donc transformés, ils vont où ? On couvre tous les intermarchés au niveau national, également les netos et on sert depuis quelques mois des professionnels avec notre marque Agro-Mousquetaire Professionnel. Je te laisse me suivre, on va aller voir Angélique. Très bien ! Alexandra, je te présente Angélique. Bonjour Alexandra ! Bonjour Angélique ! Alors aujourd'hui, tu t'occupes de combien de collaborateurs ici ? On a 150 salariés permanents et en 16 ans, on monte à 170 intérimaires. Quelles actions vous mettez en place ici justement pour les attirer ? On a dû multiplier les actions cette année avec des after-work, des job dating sur site ou à l'extérieur, des distributions de flyers, des spots radio. Et alors ces intérimaires, quand ils arrivent, est-ce qu'ils suivent un parcours d'intégration ? Est-ce qu'ils ont une formation à leur poste ? Nous avons un système de référent d'intégration, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont formées sur chacun de nos sites pour accueillir et former les nouveaux arrivants. Et est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de ces saisonniers, il y a toujours des postes à pourvoir au sein de la Savielle ? Nous avons des postes à pourvoir en CDI, des postes de conducteurs de machines, d'animateurs d'équipe, de techniciens de maintenance. Nous avons un système de référent d'intégration en interne, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont formées en tant que formateurs sur chacun de nos postes. Donc toute personne voulant évoluer sera accompagnée sur son poste. Donc voilà ce qu'on a mis en place avec mon groupe de travail environnement. On a mis en place le recyclage plastique. Et donc, quelles sont les missions de ce groupe ? C'est essentiellement réduire l'impact écologique de l'entreprise. Pour l'instant, c'est un projet qui est à l'essai, donc il est sur trois lignes pilotes. Et sur trois lignes pilotes, on a généré à peu près quatre tonnes de plastique recyclé sur le mois de septembre. On voit une baisse de nos DIB qui sont enfouies actuellement. Donc là, ça nous permet de les revaloriser tout le plastique. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont mises en place par ton groupe de travail ? Oui, on a pu mettre en place des détecteurs de mouvements dans les vestiaires pour limiter la consommation des lumières. On a pu mettre en place aussi des mitigeurs dans les robinets de l'entreprise. Et surtout des vestiaires au niveau des lavages de main. Merci en tout cas, Emeline, pour toutes ces réponses. Moi, je vais continuer ma visite. Bonjour Marion. Bonjour Alexandra. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les actions que tu mets en place sur le site de Saviel Tint pour la gestion des énergies ? Alors, par exemple, cette année, sur la consommation d'eau, on a mis en place des nouvelles buses avec l'équipe de nettoyage qui nous permettent de réduire la consommation d'eau. On a également changé la salle des machines. Ça nous permet d'utiliser un nouveau fluide frigorifique qui n'est pas dangereux pour l'environnement. Il n'émet pas de gaz à effet de serre. On a des nouveaux condenseurs adiabatiques qui consomment beaucoup moins d'eau. Ensuite, la salle des machines est moins gourmande en électricité puisqu'elle est beaucoup plus récente. Et enfin, on a installé un récupérateur de chaleur. Ce récupérateur de chaleur, il nous permet de chauffer l'eau qui sert ensuite au nettoyage. Le préchauffage de l'eau nous permet de gagner environ, sur la période d'été, 50% de consommation de gaz. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres actions qui vont être menées d'ici la fin de l'année ou peut-être sur l'année 2023 pour continuer sur cette bonne lancée ? On travaille toujours en lien avec les équipes de maintenance. Et en ce moment, on travaille sur l'arrêt des pompes à vide le week-end pour diminuer aussi la consommation d'électricité. Bonjour Aurélie. Bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer quelles sont les missions du service qualité, s'il te plaît ? On travaille sur l'ensemble du site, la réception des matières premières jusqu'aux expéditions des produits finis. On travaille en collaboration avec la production. L'objectif, c'est de s'assurer des bonnes pratiques de fabrication, des bonnes pratiques aussi d'hygiène au sein des ateliers pour pouvoir faire des produits conformes. On les aide aussi pour tout ce qui est amélioration continue, c'est-à-dire que si on a des anomalies, on va les aider à faire l'analyse des causes, à trouver les raisons des dysfonctionnements pour pouvoir faire en sorte, en mettant des plans d'action, que celles-ci ne se reproduisent pas. On réalise aussi des analyses sur les produits, bien évidemment, que ce soit des analyses bactériologiques, physico-chimiques, que ce soit sur les matières premières, les produits chimiques, pour s'assurer de la conformité de nos produits et assurer la sécurité des aliments des produits qu'on envoie aux consommateurs. Et on assure bien évidemment la traçabilité des produits aussi, du début jusqu'à la fin. Quelles sont les bactéries qui sont les plus souvent recherchées ? Alors en fait, on va rechercher autant des bactéries, on va dire, un peu toutes les familles, ce qu'on avait appelé nous la flore totale. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est les bactéries, on va dire, pathogènes, c'est-à-dire celles qui peuvent vraiment entraîner des toxications alimentaires, notamment sur nos productions de steaks hachés et dans nos laboratoires, avec toutes les analyses qui ont été mises en place sur ce site-là, pour pouvoir être au plus près de la production. Est-ce que tu peux me dire si le site possède des certifications ? En fait, on a plusieurs certifications sur le site. On est certifié ISO 9001, ISO 14001. Donc il y en a une, c'est le management de la qualité, l'autre, c'est le management de l'environnement. On est aussi certifié IFS. Donc ça, c'est une norme sur la sécurité des aliments sur le site. Et on a aussi ce qu'on appelle des certifications de produits, c'est-à-dire qu'on fait des produits avec des labels, on va dire. Par exemple, on fait affaire de la saucisserie Label Rouge, on va faire de la chipolata Bio, donc qui répondent à des cahiers des charges clients particuliers et que vous retrouvez sur les étiquetages des consommateurs avec des petits logos, donc Label Rouge ou Bio sur nos produits. Très bien. Merci beaucoup Aurélie pour toutes ces réponses. De rien, pas de souci et bonne continuation. Merci. Bonjour Kevin. Bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer comment s'organise ton service ? On a des équipes qui interviennent en journée pour nettoyer tout ce qui va être contenant, des bacs en plastique, etc. Donc c'est des choses qui sont faites avec des machines. Et la nuit, on va avoir des opérateurs, à peu près une quinzaine, qui interviennent pour nettoyer les lignes de production. Et donc ils ont des étapes et un protocole bien spécifique à respecter. On a tout un protocole de contrôle aussi qui permet de vérifier que le nettoyage a été bien réalisé et si on constate des écarts le matin, notamment la production a pour consigne de renettoyer avant le démarrage de la production. Je suppose que tu collabores avec le service qualité dans ce cas ? Oui. Tout ce qui va être résultats bactériaux, de traitement des non-conformités, des récurrences, des projets, quels qu'ils soient, pour l'amélioration du nettoyage, c'est toujours traité avec la qualité. Est-ce que ton équipe est au complet ou tu es toujours en recherche de nouveaux collaborateurs ? Je suis toujours en recherche. J'ai à peu près 50% d'intérimaires dans l'équipe sur une quinzaine d'opérateurs. Et on recherche des profits pour du recrutement en CDI. Est-ce qu'il y a des compétences particulières à avoir pour postuler ? Non, pas forcément. Alors, il n'y a pas de qualité. En tout cas, je ne recherche pas d'opérateur spécifique nettoyage agroalimentaire. Mais le savoir-être est très important, au-delà, surtout pour le respect de la sécurité alimentaire. Et ce qui permet d'avoir un bon savoir-être et de pouvoir apprendre correctement. En tout cas, j'y attache beaucoup d'importance. Est-ce que tu peux me parler de ce qui est mis en place sur Saviel concernant la qualité de vie au travail ? Alors, tout d'abord, quand on parle de qualité de vie au travail, on pense directement à amélioration des conditions de travail. Nous, notre priorité, c'est l'implication des salariés, la présence sur le terrain. Pour ça, on a des relais sécurité dans chaque service qui permettent une réunion mensuelle ensemble afin de remonter les problématiques, les bonnes pratiques, faire un petit point sur nos actions qu'on met en place dans les ateliers, que ce soit des actions préventives ou que ce soit des actions correctives. Notamment, on a pu mettre en place les sièges assis debout. Également, on a pu déployer des gilets perco afin de maintenir le dos de nos salariés. On a également des remontées toutes les deux heures entre animatrice de ligne et son responsable, avec notamment l'ambiance sur la ligne, l'absentéisme, ou les remontées sécurité, tout ce qui est réalisation des échauffements ou le port des EPI. On a également impliqué nos salariés afin de partager des moments conviviaux tout en restant centré sur la qualité de vie à travers notre semaine de la prévention. On a pu faire intervenir une masseuse sur une journée entière où les salariés qui l'ont souhaité ont pu se faire masser. Également, on a pu organiser un safety day, justement pour l'implication des salariés dans notre système de prévention. Alors Olivier, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui est fait ici sur cette ligne de production, s'il te plaît ? Oui, c'est une ligne qui permet de fabriquer des chipots en 55 grammes. Cette ligne de fabrication est vraiment spécialisée pour ce produit. En spécialisant nos lignes de fabrication, on arrive à adapter le travail à l'homme. Comme tu peux le voir, cette ligne est équipée de différents robots, ce qui nous permet du coup de faire monter en compétence nos opérateurs et de les positionner sur les postes de conducteurs de machines. Est-ce qu'il y a justement d'autres actions qui ont été mises en place, notamment la gestion du temps de travail pour améliorer les conditions de travail des collaborateurs ? Oui, on a mis en place dernièrement, depuis le début de semaine, une organisation de travail sur 4 jours dans ce secteur. Ça permet aux collaborateurs d'utiliser tous leurs mercredis et leurs week-ends. Très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer du coup un petit peu comment ça se passe ici sur ce tableau ? Oui, en fait, là, si tu veux, tu as un écran qui permet de reporter les performances de la ligne de fabrication. Donc j'imagine que ça permet d'ajuster en temps réel en fait la ligne aux besoins des collaborateurs et de la production. Tout à fait. Bonjour Bêtise. Bonjour. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu ce lieu, s'il te plaît ? Alors ici, on se trouve au magasin général et donc ici, on s'occupe de réceptionner tout ce qui est consommable, épices et même les EPI. D'accord. Donc notre fonction, c'est aussi de réceptionner, faire du contrôle qualité et puis ensuite de ranger les consommables et puis aussi d'approvisionner aussi les lignes. J'imagine que ça doit demander une certaine organisation pour que tout reste bien rangé. Oui, effectivement, on doit faire un 5S pour qu'on puisse s'y retrouver, ranger comme il faut les consommables et qu'on puisse aussi approvisionner plus facilement. Est-ce que tu peux m'expliquer ton parcours au sein de la Savielle, s'il te plaît ? Alors moi, j'ai commencé en 2005, donc le côté réception. Donc je travaillais exclusivement de nuit et puis maintenant, ça fait 17 ans et j'ai un petit essoufflement. J'avais envie de retrouver ma liberté de journée. Donc après, j'ai contacté l'entreprise pour qu'ils puissent me proposer autre chose parce que je n'avais pas envie de partir. D'ailleurs, j'étais plutôt bien ici. Donc tu t'épanouis maintenant dans ce nouveau poste ? Eh bien, maintenant, ça fait un mois et ça se passe plutôt bien. Les gens sont plutôt bienveillants. Ils prennent le temps de m'expliquer les choses. Après, ça se fait aussi dans le temps. Donc après, il faudra le temps au temps. Je te souhaite une bonne continuation. En tout cas, moi, je vais continuer ma visite. Ça marche. Merci. À bientôt. Merci. Bonjour. Bonjour Marie. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais sur cette ligne de production, s'il te plaît ? Alors, ici, nous fabriquons les paupiètes. D'accord. C'est fait avec une farce paupiète, là, que je suis en train de vérifier. Après, la farce paupiète, elle est mise dans le poussoir et après, ça sort par petits poids. Et après, la personne met une escalope autour. On barde avec de la poitrine fumée et après, on envoie pour être ficelé. Ça nécessite quand même un côté artisanal pour faire ces paupiètes. C'est vrai qu'il n'y a pas de machine automatisée. Il n'y a rien. Toutes les personnes ont un rôle bien défini sur la ligne. Donc toi, ton rôle d'animatrice, c'est de superviser toute cette ligne, de t'assurer que tout fonctionne plutôt bien. Oui. C'est ça ? Toutes les étapes soient bien respectées. Donc toi, tu exerces ce métier depuis combien de temps ? Une petite dizaine d'années, ici, à la Saviède. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Est-ce que tu peux me présenter cette ligne de production, s'il te plaît ? C'est une ligne polyvalente. C'est une ligne qui fait des brochettes de porc et de bœuf industriel et d'abats industriels l'été. Et l'hiver, cette ligne-là, elle est modifiée pour faire des rôtis festifs. On peut voir que tout est fait à la main. Combien de rôtis sont faits par jour, à peu près ? On est entre 1 000 et 2 000 rôtis par jour, donc ce qui est quand même assez important. On peut monter même beaucoup plus sur les périodes de Noël, parce qu'on est rôtis un peu de Noël, dit festif. D'accord. Et alors, d'où viennent les produits qui servent justement à faire ces rôtis ? Ils viennent du groupe. Le bacon vient de saison celtique. La viande vient de chez Gatine Viande. D'accord. Donc, on est vraiment sur du 100% made in France. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton parcours au sein de la Savielle, s'il te plaît ? Je suis rentré il y a 15 ans maintenant dans le service piécé, une brochette à l'époque. J'ai fait également de l'ordonnancement, j'ai fait de la prévision, j'ai fait de l'achat en matière première. J'ai supervisé des équipes pendant ces 15 années-là. Donc, ce qui est enrichissant et ce qui est passionnant, c'est que c'est toujours en mouvement. Si je parle il y a 15 ans de mon métier, quand je suis arrivé, et d'évolution aujourd'hui des lignes, ça n'a rien à voir. Donc, c'est ça qui est passionnant, c'est que le métier est tout le temps en pleine évolution, que ce soit par la tablette par exemple, comment checker, etc. Il y a 15 ans, ça n'y était pas, etc. Bonjour Loïc. Bonjour. Quel est le process pour faire un bon steak haché ? Donc déjà, c'est une sélection de beaux muscles de viande qu'on reçoit. Donc, on reçoit du 5%, du 15% ou du 30% de matière grasse. Par la suite, ça va être haché avec plusieurs paramètres, donc un contrôle de température, du taux de matière grasse. Puis, par la suite, ça va venir sur les lignes pour être de nouveau haché, formé. Et ça va être ensuite conditionné et étiqueté et mis en carton. Alors, on sait que le steak haché, c'est un produit qui est plutôt sensible. Est-ce qu'il y a des contrôles qui sont réalisés en interne dans le service ? Oui. Donc déjà, au niveau du hachage, on a un contrôle de température et du taux de matière grasse. Une fois que le produit arrive sur ligne, on va faire d'autres contrôles, notamment le contrôle métal. Ensuite, on a un autre contrôle, donc le gaz. On va également s'assurer que la barquette ne soit pas fuitée. Et puis, pour finir, on va également contrôler la traçabilité du produit. Est-ce que de manière générale, tu t'épanouis au sein de ce service ? Oui, tout à fait. Il y a de très bons managers qui me permettent de gagner en compétences. Et il faut savoir que oui, je suis totalement comblé puisque je suis resté pour mon master dans cette entreprise, sachant que mon école est à 4 heures d'ici. Bonjour Mohamed. Bonjour. Est-ce que tu peux me présenter cet espace, s'il te plaît ? Oui, nous sommes au service réception. C'est là où toute la matière première du site transit. Donc là, comme tu peux le voir, je suis en pleine livraison. Donc, cette matière première, elle vient d'où ? Cette matière première, elle vient de nos abattoirs qui se situent en Bretagne. Donc, on est sur du 100% Made in France ? Oui, absolument. La matière, elle reste combien de temps ici ? Elle reste environ 72 heures. Voilà. Et ensuite, après ces 72 heures, où est-ce que va la matière première ? Donc, elle va directement à l'atelier saucisserie. Donc, Mohamed, ça fait combien de temps que tu travailles ici ? J'attaque ma 19e année. Et donc, tu as toujours été dans le service de réception ? Toujours, oui. Donc, j'imagine que tu t'y plais. Oui, oui, forcément, oui. Très bien, merci pour toutes ces réponses. Bonjour Grégory. Bonjour. Alors, ici, on est sur le quai des expéditions. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment ça se passe ? Les palettes, elles sont stockées combien de temps ici ? Généralement, elles sont stockées que pour la journée. D'accord. On prépare les commandes le matin et en début d'après-midi pour que ça parte justement dans la journée même, dans la foulée. Et donc, il y a combien de camions à peu près qui passent tous les jours ? On est à peu près entre 8 à 10 camions tous les jours. Dis donc, je trouve ça très intriguant. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est cette machine concrètement ? Cette machine, elle filme nos palettes automatiquement, ce qui nous permet de nous éviter de le faire à la main. Donc, c'est un travail assez pénible. C'est vrai que pour la qualité de vie au travail, ça doit vraiment être un plus, cet outil. Ah, carrément. Donc, toutes ces palettes, ensuite, elles se rendent dans les points de vente, j'imagine ? Non, pas directement dans les points de vente. En fait, ça va directement après dans nos centres de tri. D'accord. Et après, eux, les mettent après par client sur les points de vente. Toi, ça fait combien de temps que tu travailles ici ? Ah, ça fait 16 ans. Il doit y avoir une bonne ambiance ici et également dans ton service ? Carrément. On a un petit noyau dur au niveau des responsables des stades intérimaires qui reviennent régulièrement. On a une très bonne entente de ce côté-là. Très bien. Je te remercie en tout cas pour toutes ces réponses et puis je te souhaite une bonne continuation. Ainsi s'achève Usine Ouverte sur le site de Saviel-Tan-Armitage. J'espère que ça vous aura plu. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous donne rendez-vous sur le site internet www.usineouverte.fr. A bientôt. Sous-titrage ST' 501